Voilà un premier exemple qui traite du rock psychédélique. Donc il va y avoir plusieurs aspects dans tout ce qu'on va voir. Là, ça va être tout le côté un peu Hendrixien, parce que Jimi Hendrix est une des icônes du rock psychédélique, qui a beaucoup, beaucoup innové en officiant dans ce style en particulier. Donc ici, on va avoir une utilisation, vous l'aurez remarqué, de la pédale Wawa. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pédale qui aboie, en fait, quand on appuie dessus, non, c'est pas ça du tout. En fait, c'est une pédale qui, quand elle est en position basse, étouffe le son. Ça agit comme un filtre, si vous voulez. C'est-à-dire, pour caricaturer, quand la pédale va être basse, il y aura moins d'aigus. Quand la pédale va être à fond, il y aura plein d'aigus. Voilà, et avec tout ce qu'il y a entre les deux. Alors petit temps cadré vocal sur cet effet, parce qu'en fait, l'effet le plus connu, c'est le fait de taper du pied, avec cette pédale, pour avoir un effet rythmique, comme ça. Ici, pour cet exemple, moi, je trouve ça plus intéressant de jouer un peu en rythme, mais d'accompagner les notes aussi. C'est-à-dire, par exemple, qu'on a... Ici, il y a un accord qu'on fait, qu'on descend en slide après. Je trouve ça intéressant de suivre le mouvement avec la Wawa, c'est-à-dire, je ne fais pas vraiment tout le plan avec la Wawa qui tape la pulse. Voilà, pour cette petite parenthèse. c'est-à-dire, par exemple. Je trouve ça une différence en personne qui se trouve très on observe la.